C'est aujourd'hui la Journée internationale de lutte contre le cancer, oui. Et Catherine, il y a des recherches importantes qui sont faites ici même à Montréal. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai parlé avec l'équipe du docteur André Veillette, ici à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Et on vient de développer un anticorps qui est capable de réveiller des protéines à la surface d'un type de cancer, le myélôme, donc c'est un cancer du sang, et ça, ça permet par la suite au système immunitaire d'éliminer les cellules cancéreuses. Donc c'est très prometteur parce qu'en ce moment, les cancers myélômes sont incurables. Je vous invite à écouter, docteur Veillette. Mais là, il y a une transition à faire si on veut que les compagnies pharmaceutiques ou les compagnies biotechnologiques soient intéressées. Pour eux autres, ils en veulent un peu plus que ce qu'on est capable de faire dans nos laboratoires. Alors il y a une phase intermédiaire où le gouvernement du Québec, SCA en effet, puis même le gouvernement du Canada, essaie de donner des subventions pour cette espèce de transition-là qui permet de donner suffisamment de résultats que les compagnies pharmaceutiques vont dire «oui, ah, là, je suis vraiment intéressé ». Alors on est un peu à cette étape-là. Et Catherine, ça donne espoir à des patients avec des cancers incurables? Absolument. J'ai parlé avec une patiente, Lisanne, qui a un mélium qui est présentement en dormance, mais qui va éventuellement se réveiller. D'ailleurs, elle a déjà eu une phase d'éveil où elle a dû avoir des traitements extrêmement agressifs, très durs sur le corps. Et normalement, on donne seulement 50 % de taux de survie après 5 ans pour ce type de cancer. Et la récidive est inévitable. Donc ce type de recherche, elle me disait, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que c'est une mère de deux enfants, évidemment, qui a envie de continuer à vivre le plus longtemps possible. Donc elle me disait que depuis son diagnostic, la science a beaucoup évolué. C'est comme un iceberg. L'autogreffe et la chimio que j'ai reçue a détruit la partie qui dépassait de l'eau, mais en dessous, on ne sait pas ce qui reste. C'est pour ça que le myelombre est incurable, parce que les tests sanguins sont limités, ils ne sont pas capables de savoir ce qui se cache en dessous. Et vous l'avez entendu, il y a eu vraiment beaucoup de progrès dans les dix dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir combattre le cancer. Ah bien, tant mieux quand même. Merci, Catherine. Au revoir.